Depuis trois ans maintenant, à la même époque, je sors un épisode lié aux succubes et aux incubes. La première fois j'en ai parlé de manière générale, ensuite je vous ai présenté Lilith, première femme d'Adam et reine des succubes, et l'année dernière je vous ai parlé de Pan, le prince des incubes. Aujourd'hui nous allons parler de petites histoires sur des succubes et des incubes pas vraiment connues, et qu'on peut retrouver dans des écrits. Commençons par Abraël. En 1581, dans le village de Dallem, dans le Limbourg en Belgique, un berger, Pierron, marié, un enfant, tombe amoureux d'une jeune fille du voisinage. Un jour, alors qu'il pensait faire des choses salaces avec elle, il croisa la demoiselle dans la campagne. Mais ce n'était pas vraiment elle, c'était un démon qui avait pris son apparence, la succube Abraël. Pierron lui déclara son amour, et celle-ci accepta d'y répondre seulement s'il s'offrait à lui, et s'il lui obéissait aveuglément. Ce qu'il fit, peu de temps après, Abraël lui demanda, en gage de sa dévotion, de lui sacrifier son fils. Et ce qu'on accepta, on est sur une version revisitée de Blanche-Neige, où le père fait manger à son fils une pomme empoisonnée que lui a donnée la démone. Une fois qu'il croque dedans, il tombe raide mort. Sa femme était dévastée. Le père finit par être pris de remords et courut chercher Abraël pour qu'elle ramène son fils à la vie. Elle accepta, à condition qu'il lui voue un culte digne de Dieu, ce qu'il fit encore bien évidemment. Son fils revint à la vie, recommença à marcher, à parler, mais il avait l'air malade, amaigri, les yeux enfoncés, et il dégageait une odeur horrible. Malheureusement, un an plus tard, le démon qui l'habitait disparut, et l'enfant mourut à nouveau. Cette histoire est écrite à la même époque par Nicolas Rémy, dans son ouvrage La démonolâtrie, qui parle de sa chasse aux sorcières. Abraël est une succube de première génération, et comme toutes les succubes, elle a un corps parfait. Longs cheveux blonds, les yeux d'un bleu intense, et elle est tatouée de partout. Dessin que seule sa mère, Lilith, connaît. Elle possède un fort caractère, elle est influente, et déteste les démons de seconde zone. D'ailleurs, elle les tue avec délectation. Très intelligente et complètement maléfique, elle représente bien les sept péchés capitaux. Son orgueil est démesuré, elle est toujours en colère, surtout contre son père, Adam, qui a rejeté sa mère pour Ève. Elle est paresseuse, avare, gourmande, raffole de chair fraîche, jalouse des femmes heureuses avec leur mari, et se fait un malin plaisir à détruire leur couple. Pour finir, elle se vautre dans la luxure, et séduit surtout des hommes riches. Toutankhamon aurait été sa première victime de sang royal. Abraël peut se faire féconder à la place de la femme convoitée. Dès la conception, elle entre dans le fœtus et s'en nourrit. Lors de l'avortement, la démone se transfère dans le ventre de la femme, et provoque des saignements à chaque fois qu'elle fait des galipettes. Il est très difficile de se défaire de cette créature, et quand elle vous possède, vous pouvez dire au revoir au sexe. On retrouve une autre succube citée dans la démonolatrie de Nicolas Rémy. Kokoto, dont j'ai brièvement parlé dans ma vidéo sur les démons au nom rigolo, et qui est une succube adorée dans les Indes occidentales. Voici maintenant les Alrunes. Dans l'ancienne mythologie germanique, on retrouve des entités que l'on nomme les Alrunes, et qui prenaient soin des familles. Les gens possédaient une petite statuette en bois à leur effigie. On prenait soin d'elles, on les habillait, on les couchait dans un petit coffre, on leur donnait à manger, à boire, et on les lavait même avec de l'eau ou du vin. Attendez, elles sont vivantes ? Eh ben oui. Et si on ne faisait pas cela, elles se mettaient à crier, et rendaient les familles pauvres. Ces petites créatures prédisent même l'avenir, et répondent par des petits hochements de tête. Elles protègent également du danger, et de la maladie. Des petites statuettes en bois qui crient, ça ne vous rappelle rien ? Vous y attirez d'un coup sec, arme ton pan ! La Mandragore ! Cette plante réputée pour avoir des pouvoirs magiques. En allemand, Alrhone signifie Mandragore. D'où cette ressemblance ? C'est d'ailleurs probablement les mêmes. Les démonologues nous disent que ce sont des succubes pouvant changer d'apparence, mais seulement l'apparence des femmes, qui sont les mères des Huns, comme Attila le Hun, et qui se reproduisaient avec eux, en plus d'être aussi des statues de divinité. Et pour finir, trois petits derniers. Aluka, une succube qui épuise les hommes, et les pousse au suicide. Bon, une succube quoi ? Et voici deux races d'incubes. Les conférentes, dieux des anciens, dieux de quel peuple ? On ne sait pas. Et les babous, dont on ne sait pas si ce sont des familiers, ou des incubes. C'est peut-être même les deux. Et voilà, j'espère que ces petites histoires vous auront plu. N'hésitez pas à sub pour je ne sais plus quoi en fait. J'ai abandonné l'idée de sortir d'ici, donc n'hésitez pas à sub quand même. De liker, commenter, vous abonner, et mettre la cloche et surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.